bonjour tout le monde bienvenue pour cette nouvelle séance la 4 nouvelle séance sur l'identité numérique on continue mais cette fois ci on va faire quelque chose d'un peu plus pratique et d'un peu plus personnel et d'un peu plus professionnel et puis c'est moi qui bois c'est moi qui m'y colle cette fois ci je vous envoie une vidéo de conférence que j'ai fait aux étudiants ici à la doigt au bâtiment astré c'est comment valoriser son identité numérique comment utiliser toutes ces choses là d'un point de vue professionnel et donc il y a tout un tas d'outils il y a toute une logique à avoir à utiliser à mettre en oeuvre pour valoriser son identité numérique d'un point de vue professionnel pour travailler avec ces outils là donc vous allez découvrir tout un tas d'outils tout un tas de choses qu'est ce qu'on peut faire de ces outils là quand on veut utiliser en tant qu'étudiant en tant que scientifique qu'est ce qu'on peut en faire pour trouver du boulot pour montrer ce qu'on sait faire montrer son savoir faire donc il ya tout un tas de choses que vous invite à faire à regarder tout un tas d'outils que vous invite à découvrir à utiliser tout un tas de métriques aussi qui existe par rapport à tout ça que je sais même pas vous en douter donc il y a pas mal de deux choses à faire à regarder c'est un peu long mais c'est bon voilà donc bonne séance 4